Bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité et tout ça à la cool dans un esprit léger. Alors je m'appelle Thibaut Cahoudal, je suis le cofondateur de l'E-Way et l'E-Way c'est une solution de gestion des contrats qui nous sert à deux choses, réduire le temps passé sur les contrats et avoir plus de contrôle sur les risques juridiques et financiers. Voilà, très peu pour moi, on arrête de se présenter, on laisse la place, la parole à Audrey et Pierre. Comment ça va ? Ça va très très bien, merci Thibaut. Je suis en dépression là, on est quasiment, enfin c'est l'avant-dernier Thibaut, mais c'est horrible. Oui, la treizième. La treizième, absolument. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet super, on va présenter notre invité du jour juste après, mais est-ce qu'avant ça vous voulez nous dire un mot tous les deux sur votre parcours, sur vos œuvres, vous réussissez ? Merci Thibaut, on va être rapide, après on va laisser la parole à notre invité à Odisier qui est avec nous. Du coup, Audrey Deliris, manager chez FED légal, je recrute avec grand plaisir depuis maintenant 11 ans des juristes, fiscalistes, directeurs juridiques et fiscaux pour mes clients, qui sont des groupes extrêmement différents du CAC 40, mais aussi des start-up. C'est tout aussi passionnant et ça fait 11 ans que ça dure et vivement les 11 prochaines années. À côté de ça, je co-anime le réseau, le Fleet Network du coup, pour French Lawyers in Tech que j'ai co-créé avec grand bonheur avec Pierre Landy. C'est mon nouveau truc, je mets le logo à chaque fois, voilà. Voilà, donc on est près de 150 et c'est un grand plaisir à chaque fois et ça fait donc aujourd'hui, si je calcule bien, la septième semaine que je suis chroniqueuse avec grand bonheur, avec mes accolies d'ici présent, Thibaut et Pierre. À toi Pierre, justement. Merci, merci Audrey. Pierre Landy, je suis donc avocat au barreau de Paris, mais j'ai surtout été juriste et directeur juridique dans la tech et dans des grandes compagnies, notamment américaines pendant des années. Je suis resté plus de 15 ans chez Yahoo à gérer la direction juridique Europe et Moyen-Orient de Yahoo. Et puis, j'ai fondé avec des ex-Yahou l'Alliance Enco, c'est une alliance d'avocats et nous intervenons comme des directeurs juridiques externalisés dans cinq pays européens qui sont généralement les marchés clés, l'Italie, la France, l'Allemagne, le UK et l'Espagne. Voilà. Et puis, depuis un an, j'ai développé une nouvelle branche de Enco qui consiste à accompagner en leadership les directeurs juridiques, les associés de qu'il y a d'avocats, les équipes juridiques. J'ai même rencontré Olivier dans ce cadre. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Leadership, c'est ma spécialité. Merci, Audrey. Merci, Pierre. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a un peu abordé. On accueille Olivier Chaduto. Donc, Olivier, qui est fondateur du cabinet Day One Consulting, qui est spécialisé dans le conseil, notamment sur les métiers du juridique et de la compliance. Et pour ceux qui ne connaissent pas Olivier, il est également professeur à Sciences Po. Il nous dira peut-être un peu plus. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La direction juridique de demain vers un nouveau paradigme du droit d'entreprise en 2014 ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important, un sujet d'actualité, la négociation de son budget juridique avec la direction générale ou peut-être avec d'autres directions. On va en parler. Ça fera partie des sujets. Comment ça va, Olivier ? Ça va très bien. Mille merci de m'accueillir. J'ai vu qu'il y avait eu des grandes personnalités du droit qui étaient venues au Ligueur Club Sandwich. Donc, on est très contents, très contents chez Day One, d'avoir aussi notre capacité à dire ce qu'on voit et ce qu'on observe. Donc, merci à Thibaut, Audrey et Pierre. Bon, génial. Alors, pour commencer tout de suite et rentrer un peu dans le vif du sujet, comment, à ton avis, on négocie son budget juridique en 2020 ? Ça va être compliqué, de toute façon, en 21. Donc, 21, 22 vont être des années compliquées pour négocier les budgets. Ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que négocier un budget, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est nécessaire quand on est, dans un premier temps, on va dire manager d'une fonction, on va dire que c'est la moindre des choses, mais surtout aujourd'hui, et ce n'est pas pour faire plaisir à Pierre, c'est aussi ce qu'on pose, c'est que c'est nécessaire pour un leader, c'est qu'un leader doit comprendre à piloter, structurer, développer, valoriser aussi, c'est un sujet qui est très important de valoriser ce que fait la fonction juridique. Et donc, le budget, ce n'est pas à côté, ce n'est pas quelque chose qui est pénible parce que d'un seul coup, il y a des chiffres et il y a de l'excel, c'est quelque chose qui est indispensable parce que c'est réfléchir en fait au business model même de la fonction juridique, c'est réfléchir à ce que je dois faire pour la performance de l'entreprise, ce n'est pas pour la performance intrinsèque de la fonction juridique, c'est pour la performance de l'entreprise. Donc, cette fonction leader, de business leader, c'est ce que je considère être un directeur juridique, il est membre du COMEX, là je fais encore plaisir à Pierre, mais parce que c'est la vraie tendance mondiale et la vraie tendance française, c'est qu'on est des fonctions juridiques qui soient au plus haut niveau de l'entreprise pour être business leader et pas seulement business partner, il y a quand même une petite nuance. Et donc, gérer son budget, c'est d'abord avant tout réfléchir à son modèle, c'est-à-dire à son modèle de prestation de services juridiques. Et ça, c'est, alors on avait, tout le monde connaît, le fameux make or buy, c'est est-ce que je fais en interne ou je fais en externe ? Comment on réfléchit à ça ? On réfléchit à ça d'abord en connaissant la stratégie de l'entreprise et pour cette stratégie, je dois l'accompagner en maîtrise des risques, en développement commercial et en réduction des coûts et des coûts de transaction, on pourra en reparler si vous le souhaitez tous les trois. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir en interne ? Et cette internalisation qui remonte aux années 90 avec le In-House Council Movement aux États-Unis qui a continué en France, fait qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup, beaucoup de juristes internes dans les entreprises, même les petites entreprises. La moyenne, c'est la FGE, on nous a dit, c'est trois juristes dans les directions juridiques en France, il y a de plus en plus besoin parce que le juridique est indispensable et il est, j'allais dire, au même niveau que la finance, on ne fait pas de stratégie sans un bon financier, on ne fait pas de stratégie sans un bon ou une bonne juriste, c'est indispensable. Et donc, en fait, le budget, c'est simplement dire, chers amis du COMEX, moi, j'ai besoin d'avoir des gens en interne et puis d'avoir des gens, des compétences en externe. C'est ce fameux mec en bail. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a qui va se rajouter en ce moment ? Eh bien, on a un autre petit sujet à avoir, c'est qu'est-ce que je dois faire faire par la machine, par le digital, et qu'est-ce que je dois faire faire par l'humain ? Donc, aujourd'hui, un directeur juridique, si je synthétise, et il faut me couper la parole parce que sinon, je ne m'arrêterai pas pendant quatre heures, c'est la stratégie et donc comment j'accompagne la stratégie ? Pour accompagner la stratégie, qu'est-ce que je dois faire faire par la machine ? Qu'est-ce que je dois faire faire par l'humain ? Et quand je dois faire faire par l'humain, est-ce que je dois faire faire par l'humain en interne chez moi ou en externe chez mes amis avocats ? Par la machine, tu penses aux solutions Legal Tech, c'est ça ? Je pense aux solutions Legal Tech, je pense aux solutions d'automatisation et je pense aussi aux solutions qui sont dans les autres fonctions parce qu'il faut regarder comment s'appuyer aussi sur les outils qui sont ailleurs dans l'entreprise. La fonction juridique, elle est partout. On l'a dit, elle est au niveau stratégique, mais elle est partout d'un point de vue d'implémentation. On va travailler les choses avec les achats, on va travailler avec le business, avec les sales, avec la supply chain et donc ça veut dire qu'on va être partout. On n'a pas forcément besoin de réinventer dans son petit cercle juridique ces petits outils à soi. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est comme on a une approche plutôt transversale et on va s'appuyer sur un outil peut-être des achats ou un outil Salesforce ou Dynamics, un outil CRM de la force de vente et on va voir comment on peut le mieux possible se développer cette digitisation et surtout cette automatisation sur les tâches routinières ou à fait valeur ajoutée. Alors, ce que tu dis, je pense que ceux qui suivent Legal Club Sandwich savent que c'est, comme disent les Américains, music to my ears parce que, comme chacun sait, vous savez que mon grand fer de bataille, c'est que les directeurs juridiques soient au comité de direction plus proche du CODIRE, du COMEX pour comprendre la stratégie de l'entreprise. Et je pense que, enfin, tu deviens me corriger, mais c'est essentiel non seulement pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées d'être un trusted advisor, de savoir sur quoi se concentrer, mais finalement, c'est aussi comme ça que tu vas savoir sur quoi investir. C'est exactement pour ça que j'ai fait ce petit détour ou ces pro-legomènes pour pouvoir dire pourquoi est-ce qu'on va parler budget. Si un budget, c'est juste dire j'ai trois jurés, j'ai dix jurés, j'ai mille jurés, ça coûte tant, je vais les augmenter de 1%, de 3% et puis j'ai des avocats. Oui, oui, j'essaye de maintenir les budgets. Si c'est ça la discussion, elle n'a aucune importance. La discussion, c'est comment est-ce que je vais aider l'entreprise à se développer et à maîtriser ses risques. En fait, si je résume peut-être grossièrement. Et à supporter sa stratégie. Exactement, développer, supporter la stratégie. Et donc, on va regarder deux choses, toujours, in fine, le budget interne, mes équipes et mes coûts de fonctionnement, donc c'est salaire, charges, frais de fonctionnement et puis les fameux TNI qui ont un peu disparu, c'est-à-dire les transports, tout ce qui est voyage, j'espère bien en 21 vont en venir. On a besoin de voyager, de se voir tous. Et puis l'externe qui est jusqu'à maintenant globalement 90, 95% qui sont les professionnels du droit, notamment les avocats, mais aussi potentiellement les notaires, les huissiers, voire les formalistes. Il y a de plus en plus de budget aussi pour les consultants, il ne faut pas les oublier. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est important parce que si on va commencer à voir la direction générale, il faut quand même dire une chose, elle va demander tout de suite du benchmark. Il y a un sujet qui est important dans le benchmark et pourtant, on est consultant chez Dayone, donc on aime les benchmarks, on est très prudent avec les benchmarks, notamment parce qu'on les faits. C'est d'abord le périmètre et le périmètre de la fonction de jouet qui a énormément grandi. On a de l'IP, on n'a pas l'IP, on a l'assurance, on n'a pas l'assurance, on a le social, on n'a pas le social, on a compliance, on n'a pas la compliance. Donc déjà, en fonction du périmètre, on ne sait pas bien ce qu'on compare. Mais aujourd'hui, mon sujet, il est le digital. Est-ce qu'il est en interne ou est-ce qu'il est en externe ? Et le digital, est-ce que le budget, il est à l'IT ou au juridique ? Nous, on a des clients qu'on est en train d'aider sur la transformation digitale et on s'aperçoit que d'un seul coup, le budget juridique va partir à la DSI. C'est-à-dire qu'on ne le fera pas. Donc, si on commence à benchmarker mon entreprise avec ma fonction juridique avec une autre qui, elle, n'a pas le budget IT qui est à l'IT, moi qui ai le budget IT parce qu'on a décidé pour X raisons qu'il est à l'intérieur, on va avoir des difficultés de benchmarker. Donc, une fois encore, il faut regarder l'ensemble et regarder comment on va servir. Et puis, des fois, on peut s'appuyer sur le budget des autres, je le dis comme ça entre nous, et s'appuyer sur le budget IT des autres fonctions pour pouvoir développer des outils transverses. Oui. Donc, on comprend bien que c'est un rendez-vous un peu à ne pas louper à ce moment de la négociation du budget, notamment pour montrer un peu aussi son leader leadership et à quel point on est aligné avec la vision business et stratégique de l'entreprise. Là, on a parlé pas mal de choses. Comment on sait sur quoi investir ? On parlait de faire en interne, faire en externe. Est-ce qu'on prend de la technologie peut-être sur étagère ou est-ce qu'on fait développer ça par ses équipes ? Comment on choisit tout ça ? Alors, c'est vrai qu'on le dit et c'est facile de dire, il suffit d'aligner la stratégie de la fonction juridique avec la stratégie d'entreprise. Quand on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose, pour être honnête. C'est une belle phrase qui fait jolie, c'est une phrase même de consultant, j'assume, mais c'est compliqué derrière. Comment est-ce que l'on fait ? En fait, il faut remonter aux théories économiques des coûts de transaction. D'où vient le McCorby ? Le McCorby, on en parle beaucoup, mais il vient d'où ? Il vient de Cause et de Williamson qui ont parlé de ces sujets-là. En fait, les coûts de transaction, c'est de dire, à partir du moment où je peux faire en interne ce qui coûte moins cher que d'être fait en externe, donc fait par le marché, j'internalise. C'est pour ça que le mouvement dont je parlais depuis ces 30 dernières années d'internalisation de la fonction juridique, les entreprises ayant de plus en plus besoin de mettre en place la fonction juridique pour développer et servir la stratégie, se sont dit, j'internalise davantage, ça me coûtera moins cher que d'externaliser. Le premier qui l'a fait, c'est Ben Heinemann. Il l'a fait, on a écrit sur lui, il a écrit, il a eu des articles d'Harvard sur lui. C'était lui le premier qui a été le GC de General Electric, de Jack Welch, qui a dit, moi, je vais recruter des associés de cabinet aux États-Unis. Alors, on est sur un autre marché aux États-Unis, je vous l'accorde. Mais il a dit, je vais les internaliser parce que ça nous coûtera moins cher que d'aller en externe. Ça, c'est le premier sujet, c'est les coûts. Si ça coûte moins cher en interne, je fais en interne. Si ça coûte plus cher, je fais en externe. La théorie économique nous donne trois autres sujets qui sont intéressants. Le premier sujet, c'est Williamson, c'est l'incertitude. Quelle est l'incertitude par rapport à un certain nombre de sujets ? Si c'est incertain, très incertain, est-ce que je vais l'internaliser ou est-ce que je vais plutôt l'externaliser ? Deuxième chose qui est très importante, c'est la fréquence. Donc, est-ce que c'est fréquent ou est-ce que ce n'est pas fréquent ? Donc, la théorie économique de Williamson nous dit, si c'est fréquent, si le niveau d'incertitude est faible, on va l'internaliser parce que ça fait en fait partie du cœur de métier. Après, ce que j'internalise en l'automatisant via le digital ou ce que j'internalise en le faisant faire par l'humain, c'est l'autre question de la valeur ajoutée qu'il faudra traiter aujourd'hui. Et le troisième, c'est ce que Williamson appelle la spécificité des actifs. C'est-à-dire, est-ce que ça a quelque chose qui est spécifique, soit au RH ? Je vois Audrey, donc est-ce que c'est spécifique au RH et au capital humain ? À ce moment-là, on va l'internaliser plutôt que l'extternaliser. Donc, on va avoir de plus en plus des entreprises, on va avoir besoin de juristes qui sont collés. Pourquoi ? Parce que pour moi, partie prenante, c'est presque plus que business partner, c'est part of the business. C'est partie prenante. On devrait dire, un meeting business, le juriste n'est pas là, c'est qu'il manque un membre de l'équipe. Donc, pour moi, c'est partie prenante. Il doit coller, sinon il manque un joueur sur le terrain. D'accord ? Ou handball, qui est un sport qui est très, très, très proche et très important. Eh bien, si on est 7 sur le terrain, on est 7 sur le terrain. S'il en manque un, il en manque un. Bon, là, s'il manque le juriste, s'il manque le juriste. Donc, il doit être collé et membre de l'équipe. Si manifestement, ça ne fait pas sens parce qu'il n'a pas avec l'équipe ou il y a juste de temps en temps, donc la fréquence, eh bien, on va pouvoir extéraliser. Et sur l'extternalisation, on a aujourd'hui une offre qui s'est complètement développée. On n'a pas avec nos amis le cabinet d'avocats, mais on a tout ce qui est alternative legal service provider. On a legal process outsourcing. On a un grand nombre d'acteurs et aussi les legal tech, parce qu'on est externe, on peut travailler avec du digital. Il fait que là aussi, en fonction, et c'est ça, montrer sa position de leader. Regardez, j'ai analysé. Pour ça, j'ai besoin des first tier. Je ne donnerai pas de nom parce que c'est du fort stratégique ou c'est du fort risque. Pour ça, j'ai besoin des second tier. Pour ça, je peux travailler avec un cabinet qui est en région ou qui est à l'île Maurice ou je vais travailler avec un cabinet. Exactement. D'ailleurs, dans la tech, ils ont commencé ça dans la Silicon Valley. Tu peux avoir, voilà, pour certains dossiers, ça va être les cabinets qu'on connaît tous, les énormes noms. Et puis, ils vont avoir quelqu'un qui s'adorent dans l'Oklahoma pour faire des choses plus day to day et qui n'est évidemment pas au même coup que si le cabinet était dans la Silicon Valley. On commence à voir ça en France où parfois, effectivement, en tout cas, nous, chez le manager, nous n'avions pas hésité à prendre des gens, quelqu'un que je connaissais de ma vie antérieure, par exemple, à Rouen, qui est exceptionnel. Et voilà, c'est pas les mêmes tarifs, etc., mais c'était tout aussi bien. Et je veux dire, avec la visioconférence et tout ça, il ne faut pas hésiter à proposer ce genre de choses pour montrer sa créativité. Et c'est là où tu vas démontrer à ton directeur général que tu as une vraie réflexion sur la valeur de la performance. C'est que moi, je le dis souvent, on n'a pas besoin, je ne sais pas si les gens vont me taper dessus, mais on n'a pas besoin de s'habiller tous les jours en Prada, en Chanel ou en Hermès. On peut aussi, de temps en temps, s'habiller en Zara, en H&M. Et même, des fois, on peut même faire un mix match, qui des fois est assez élégant, entre les deux. Donc, on a besoin de quoi ? Là, ça veut dire qu'il va falloir être très, très clair, une fois encore, sur son make or buy, sur ce que je veux externaliser et ce qu'on va avoir de plus en plus dans les directions juives. On va voir ce que Adam Smith rappelait il y a 240 ans, la division du travail. On va segmenter et certaines tâches vont être données à des first-tier, d'autres tâches vont être données à des second-tier et d'autres tâches vont être automatisées. Donc, ce travail de segmentation par tâche sur un certain nombre de process va être très important pour pouvoir le donner au Chanel du droit ou à l'H&M du droit. C'est bien ou pas bien. Mettre la bonne valeur et le bon rapport à qualité prix, tu vois. Exactement. Tu peux avoir des dossiers, ça n'a rien à voir, il n'y a aucune échelle de valeur pour utiliser le H&M du droit, by the way. C'est juste que tu n'as pas besoin d'avoir l'associé qui a 55 ans, un jeune associé, un très jeune associé à 55 ans. Mais tu n'as pas besoin de systématiquement, tu peux très bien de la même manière donner du travail à un collaborateur junior versus l'associé et dire dans le cabinet avec lequel tu travailles, je veux juste le collaborateur pour ce genre de choses parce que ça suffit. Donc, c'est ça, c'est toutes ces solutions. Et sur les legal tech, c'est pareil pour le recrutement parfois. Excuse-moi, je parle de ton domaine. Il faudrait parfois garder le recrutement en interne ou l'externaliser, le temps à y passer versus faire appel avec quelqu'un. Tout ça, c'est des décisions qui montrent que le directeur judic peut être stratège comme tu et qu'il doit être stratège, même pas qu'il peut qu'il croire. Et c'est là, Thibaut, je reviens à ta question au début. Pourquoi je vais négocier mon budget ou discuter plutôt avec la direction générale parce que je vais parler, on l'a dit, en synthèse de stratégie, de valeur, de performance, d'optimisation même de ma fonction interne externe, automatisation, machine versus humain. Et donc là, je vais avoir un vrai discours de leader de ma fonction qui apporte à l'entreprise, pas de leader pour moi tout seul dans mon coin avec mon équipe, de leader de ma fonction qui apporte à l'entreprise et qui va aligner tout ce qu'il doit faire ou faire faire ou automatiser aux enjeux réglementaires, législatifs, mais enjeux business. Donc, on est obligé de faire un plan, on est obligé de faire des analyses et on va arriver avec des analyses, langage de la direction générale, les petits camemberts, les petits histogrammes, des courbes qui montent et qui descendent, mais on va être capable de maîtriser. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de directions générales que nous, on rencontre qui me disent, je ne connais pas mon coût juridique de faire du business. Le legal cost of doing business, comme disent les Américains, mais il y en a plein qui disent, je ne suis pas capable de le connaître. Ce n'est pas acceptable. Si ça se trouve, on fait des opérations qui, d'un point de vue juridique, prennent sur la marge alors qu'on pourrait soit ne pas les faire, soit les faire différemment. Donc, ces fameux coups de transaction dont je parlais au début, ça doit être au cœur même de la performance des directions juridiques pour la performance de l'entreprise. Et peut-il y avoir un truc ? Vas-y, Audrey, vas-y, j'en dirai après. Justement, parce que ce que tu dis, Olivier, et du coup, moi, je le vois côté recrutement, c'est qu'aujourd'hui, le directeur juridique, ça, on le dit depuis 13 talks, donc on le redira encore par la suite, mais c'est vrai que ce n'est pas seulement un manager. Encore une fois, ce que tu dis est hyper important, c'est un leader. Et on ne va pas demander seulement qu'il va dans son coin manager une équipe, être opérationnel. Évidemment, c'est important, mais en effet, aller défendre les intérêts pour la société, pour son équipe. Et en termes de budget, on demande bien plus aujourd'hui un directeur juridique que d'être juste un directeur juridique. C'est un leader pour le coup, un chef d'orchestre, évidemment, mais aussi quelqu'un qui va contextualiser, s'adapter et puis adapter tout ça, justement, pour être encore plus efficace pour l'entreprise, encore une fois. Et alors, quelque chose que je veux ajouter sur ce que tu dis, c'est que parfois, pour avoir des excellentes discussions, il faut avoir des datas. Et j'en ai déjà parlé, et je vous assure, je n'ai pas d'action dans cette société, mais prendre un abonnement dans une société type Simple Legal, dont je vous donne les coordonnées, je n'ai vraiment aucune action chez eux, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie antérieure. C'est quelque chose qui vous permet de traquer vos coûts d'avocat à l'extrême et qui permet, lorsqu'on arrive à le moment du budget et qu'on vous dit « oui, mais je ne comprends pas où va l'argent », d'un clic, on fait des fameux pie charts, des « voilà combien on a dépensé en IP, en corporate, voilà quel avocat, quel juriste a dépensé le plus, voilà quel dossier nous a coûté le plus ». Et ça permet immédiatement de faire prendre conscience à vos interlocuteurs, et j'imagine qu'on va en parler dans un instant, justement ces interlocuteurs avec qui tu dois négocier, d'avoir des données objectives et très concrètes financières. Et donc, un investissement du budget de la direction juridique dans un outil comme Simple Legal ou un autre qui permet de suivre les coûts d'avocat est vraiment quelque chose qui, lors de la négociation budgétaire, peut être extrêmement utile. Oui, complètement. C'est maîtrisé. Si tu maîtrises bien tes sujets et donc les sujets financiers de la fonction juridique en font partie, et c'est normal, une fois encore, tu as tous les arguments pour pouvoir les défendre et pouvoir expliquer pourquoi il faut augmenter ceci, baisser cela, parce que tu le fais aussi. Ce n'est pas que de l'augmentation non-stop, c'est aussi du bon arbitrage. Et une fois encore, si tu n'as que 100 en budget, tu peux l'optimiser, en budget externe, tu peux l'optimiser, suivant si tu vas sur de la forte valeur ajoutée ou d'automatisation. Et l'offre, elle est là aujourd'hui. Je n'aurais pas tenu ce discours il y a 15 ans, c'est très compliqué. Aujourd'hui, l'offre, elle est là, elle est pléthorique. Donc, on peut vraiment aller choisir différents niveaux de prestation en fonction de ses besoins et de la qualité qu'on attend. Oui. Justement, toute cette partie vraiment de cartographie des besoins et même le fait de savoir convaincre sa direction générale de dépenser, est-ce que ce n'est pas encore plus important justement avec la période qu'on peut vivre tous où on va avoir forcément une forte pression sur le budget juridique ? Est-ce que le fait de convaincre les dirigeants peut-être d'une certaine manière devient de plus en plus important ? Oui, tu as entièrement raison et d'autant plus qu'il y a quelque chose qui est très spécifique au juridique et que seuls les juristes souvent comprennent et pas les non-juristes, c'est que si l'entreprise est en croissance, l'activité des juristes est en croissance. Si l'entreprise est en décroissance, l'activité des juristes est en croissance. Pas les mêmes dossiers, mais les dossiers sur le bureau s'accumulent. Et souvent, les gens, en l'occurrence les business, pensent que de toute façon, on a perdu 20%, on ne va pas bien, on a vendu des filiales. Donc, c'est bon, vous avez moins d'activités. Allez expliquer aux juristes qu'ils ont moins d'activités. Ils ont deux fois plus d'activités que quand ils étaient en croissance, entre guillemets, normales. Donc, il faut déjà comprendre ça. Après, ce n'est pas parce que tu as plus de volume qu'il faut sans cesse doubler les recrutements, doubler les budgets, doubler les avocats que tu as. Donc, c'est là où ton rôle de leader, c'est oui, je sais qu'on ne peut pas budger, les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, ça va être d'autant plus professionnel de démontrer que tu as réfléchi sur, une fois encore, la stratégie, le plan et que tu vas pouvoir arbitrer et que tu as, je reviens sur les indicateurs dont parlait Pierre, tu as tous les curseurs qui permettent de dire « je vais pouvoir maîtriser mes coûts ». De dire, on va l'avoir, on va avoir qui est « vous faites 20%, 30% d'économie ». Ça, c'est sûr, on l'a déjà, il y a des entreprises qui disent « on vient vous voir, on nous a demandé de faire 30% d'économie ». Alors, tu as celui qui est primaire, je vais chercher un mot qui passe, surtout quand on est enregistré, qui va te faire 30% sur tous ces sujets. Voilà, 30%, on va réduire le nombre de personnes, on va réduire le nombre de filles, on va réduire, etc. Et puis, tu as l'autre qui va juste un tout petit peu plus réfléchir, qui va se dire « j'ai besoin de quoi dans cette période qui arrive ? » C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on sait que ça va être la fête avec des croissances à trois chiffres, au moins on sait ça, mais il va y avoir des opérations peut-être de MNR parce qu'il y a toute crise, c'est des opportunités, donc il y a aussi des opérations que l'on voit dans les économies de forte croissance. J'ai besoin de quoi ? Et là-dessus, ce n'est pas 30% que je vais te faire, c'est zéro, j'annule, j'arrête. En revanche, sur là-dessus, j'ai peut-être même besoin de grossir mon budget, j'ai besoin d'apporter plus 5, plus 15, plus 10%. Si je ne sais pas l'expliquer, je fais ce que je disais, je fais moins 30 sur tout mon budget. Si je sais l'expliquer, je suis capable de dire « là, je voudrais plus de budget sur ce sujet-là, ou sur ce people, ou sur cette équipe-là, ou sur cet outil-là. » Pourquoi ? Parce que là, je coupe tout et là, je coupe tout. Ou là, je réduis de 20, ou là, je réduis de 50. Ça, c'est un vrai arbitrage de leader. Sur ce point, Olivier, tu as parfois malheureusement des directeurs financiers qui sont très binaires sur la réduction de moins 30%. J'en ai connu. Et là, je crois qu'il faut aussi que le rôle du directeur juridique, c'est de mettre aussi, je déteste en arriver là, mais parfois, il faut arriver à cette bonne phrase, les choix et les conséquences. Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Vous connaissez tous l'historique de Yahoo. On est monté très haut et on est descendu relativement bas. Donc, je ne cache pas de secret. Donc, il y a eu des réductions de coûts. Et simplement, lorsque j'ai eu affaire à d'énormes réductions de coûts, on m'a demandé de baisser de manière très importante mes coûts, tant en interne qu'en externe. Et donc, ce que j'ai fait, c'était des chiffres sur un tableau Excel. Et donc, j'ai réuni le directeur financier et la directrice business Europe. Et je leur ai dit, bon, ben voilà. Donc, j'ai bien compris que j'avais au moins 40%, moins 50%. Donc, je voulais juste m'asseoir avec vous pour qu'on décide ensemble tout ce qu'on ne fait plus au juridique. Et donc là, on me regarde et me dit, comment ça, ce qu'on ne fait plus ? Je dis, ben non, vous vous doutez bien qu'avec moins 50%, on ne fait pas la même chose. Donc, on va juste faire la liste de tout ce qu'on ne fait plus. Donc, voilà mes propositions. Donc là, je les ai vus se décomposer. Mais je leur disais juste, non, mais il y a des choix et des conséquences. Donc, on va juste se mettre d'accord et vous êtes bien d'accord de prendre la responsabilité. Nous ne regardons plus ce type de contrat. Nous ne faisons plus ce genre de choses. Bon, curieusement, mon budget n'a plus été supprimé par 50% parce que soudainement, le tableau Excel a pris vie. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Il faut donner vie aux conséquences que l'on vous donne lorsqu'on vous demande de réduire votre budget par 50%, 60%. Retirer une ligne sur un tableau Excel, c'est très simple. Lorsqu'on comprend les conséquences concrètes, ça l'est tout de suite un peu moins. Et donc, sans s'énerver, il ne faut pas aller en contre la décision, mais il faut l'accompagner et expliquer les conséquences concrètes que cela va donner lorsqu'on n'arrive pas à faire ce qu'a recommandé Olivier, qui est évidemment la première stratégie, bien évidemment. Mais je parle lorsqu'on a quelqu'un qui ne l'entend pas. Eh bien, on explique les conséquences. Et tu as raison, Pierre, mais je reviens entièrement à raison et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure entre la compréhension de ce que fait une fonction juridique entre celui qui est juriste et celui qui n'est pas juriste. Donc, tant qu'on n'aura pas compris qu'on doit expliquer avec les langages du récepteur et non pas le langage de l'émetteur qui est juriste. Donc, le langage du récepteur, c'est le langage du non-juriste. Et qu'on doit lui expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et on doit le valoriser. Je reprends sur le mot qu'on a eu tout à l'heure. Ce n'est pas méchant de valoriser, ce n'est pas vulgaire de valoriser. C'est juste expliquer ce que l'on fait, ce que cela apporte. Et donc, il faut bien le faire savoir. À ce moment-là, quand on commence à justement segmenter et mettre toutes les lignes comme tu expliques sur Excel, on sait très bien et on comprend. Parce qu'il y a parler et comprendre. Donc, on sait très bien et on comprend les conséquences de supprimer une ligne ou de ne pas supprimer une ligne ou de renforcer, une fois encore, je reviens, une ligne. Ce n'est pas parce qu'on est en négatif qu'il faut tout rendre négatif. Mais il ne faut surtout pas aller en opposition. Ce n'est jamais la bonne stratégie d'aller en opposition. Il faut juste expliquer. Sinon, tu n'es pas leader et tu n'es pas business partner. Tu t'opposes. Tu mets une dichotomie qui n'a pas de l'air. Tu expliques les conséquences. Pour moi, une fois encore, tu es membre de l'équipe. Donc, tu expliques qu'est-ce qu'il te faut pour jouer sur le terrain encore. Si tu n'as pas de balle, c'est compliqué. Absolument. Pour moins de balle. On a bien compris le message. Tu avais peut-être un point à ajouter, Olivier ? Non, mais si je rajoute un point, je repars pour un quart d'heure. Donc, je sais que c'est très limité. C'est très limité. C'est limité. C'est l'exercice. Mais en tout cas, on a bien compris le message. En fait, le budget juridique sert aussi à se positionner dans l'entreprise et doit être géré comme une BU avec un calcul de rentabilité, avec une cartographie des besoins. Et puis, bien mesurer les choix, les conséquences, comme l'a dit Pierre. Il y a plein de questions relatives à ça. On va s'en poser plein tout à l'heure. Si vous avez des questions à poser à Olivier, surtout, posez-les dans le chat. On va passer aux chroniques de nos chroniqueurs. Et puis après, on y reviendra. Voilà, on le sollicitera avant de terminer ensemble. Et pour ceux qui sont nouveaux à Legal Club Sandwich, avant chaque chronique, il y a un jingle. Voici celui d'Audrey. Merci Pierre. Alors, pour poursuivre sur ce dont on parlait avec Olivier, on parlait de négociation. Aujourd'hui, je vais vous parler de négociation salariale. C'est souvent lié pour le coup. Donc, quelques conseils que je vais vous donner, vu que les entretiens annuels arrivent très bientôt. Je vais vous en donner huit, du coup. Donc déjà, on arrête de trouver des excuses. On peut tout à fait demander une augmentation. C'est tout à fait possible. Parce qu'on se dit souvent, on va me dire non, ça va être compliqué. C'est la crise. Alors oui, c'est vrai, on ne va pas demander forcément 50 % d'augmentation. Ce n'est peut-être pas le moment. En tout cas, on arrête, du coup, de trouver des excuses. Surtout qu'en cette période, beaucoup, et comme tu le disais, Olivier, ce n'est pas parce que c'est la crise et que c'est compliqué qu'on n'a pas été sur-sollicité en tant que juriste. Bien au contraire. Donc, c'est bien de mettre ça en avant, évidemment. Et donc, c'est important. Et si on ne demande pas, on n'a pas, tout simplement. Deuxième conseil, on se prépare en amont. Il faut avoir une idée précise, en fait, de ce qu'on souhaite. Donc, bien se renseigner avant. Il y a des études de rémunération. Olivier nous parlait de benchmark sur la négociation. C'est pareil aussi pour la rémunération. Contactez des chasseurs. On est là aussi pour ça. Donc, on est là pour vous accompagner aussi sur ces sujets. Et sachez que les directeurs juridiques le font. Moi, j'ai des directeurs juridiques qui m'appellent pour me dire, voilà, je vais négocier en interne, essayer d'avoir un peu plus d'augmentation pour mes collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe sur le marché ? Donc, ils le font. Ils le font aussi pour eux-mêmes, en fait. Ils nous appellent pour savoir s'ils sont bien rémunérés. Donc, vous, en tant que juriste, faites la même chose. Troisième conseil, on se prépare très en amont. Voilà, la négociation salariale. Ce n'est pas juste le jour J, hop, on lâche tout et on demande 10 cas ou 15 cas de plus, pour le coup. C'est un marathon. Ça travaille de long cours. Donc, distillez des informations sur votre volonté d'être augmentée tout au long de l'année. Ça se prépare vraiment tout au long de vos échanges avec votre manager. Quatre, on est ferme et précis. Donc, on donne un chiffre, pour le coup, une fourchette précise, pas une fourchette entre 30 cas et 50 cas. Ça n'a pas de sens, pour le coup. Et petit conseil, quand vous donnez votre chiffre, après, utilisez le silence. Le silence, c'est quoi ? C'est une petite astuce de négociation qui marche bien, pour le coup. Ce n'est pas parce que vous dites un chiffre que tout de suite, vous devez vous justifier. Pour le coup, non, annoncez votre chiffre et taisez-vous. Et laissez votre manager, du coup, prendre leur lait. Ensuite, cinq, on est factuel et positif. On met en avant ce qu'on a fait. Donc, pour être concret, mettez en avant ce que vous avez fait durant l'année, participation à la négociation d'un gros projet, d'un appel d'offres, pour le coup, la mise en place d'un outil, par exemple, pour le coup, la formation de vos équipes en compliance, que sais-je encore, pour le coup. Donc, pensez ce que vous avez fait et pas ce que vous auriez pu faire. On reste positif, bien évidemment, et concret. Et pensez aussi, bénéfice, qu'est-ce que j'ai apporté à l'entreprise et à la direction juridique. Sixième conseil, on s'inscrit dans le temps. Donc, on parle de ce qu'on a fait par le passé, de ce qu'on fait maintenant et ce qu'on a envie de faire par la suite. Ensemble, pour le coup, projetez-vous. C'est important pour le manager aussi. Il sera un peu plus enclin, forcément, à vous augmenter si vous vous sentez investi sur le long terme. Et voilà, je ne suis personnellement pas du tout fan du « Augmentez-moi, sinon je pars ». Pour moi, ça ne marche pas, pour le coup, puisque si vous avez envie de partir maintenant, cet argument-là, vous l'allez ressortir dans six mois et donc, aucune raison pour votre manager de vous augmenter. Sept, on reste flexible. Voilà, donc, si ce n'est pas possible, être augmenté au regard du contexte. Il faut rester cohérent malgré tout. On pense aussi à d'autres avantages qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, ça peut être une prime, ça peut être un changement de statut avec revalorisation, pardon, ce n'est pas évident à dire, de votre rémunération par la suite. Ça peut être un jour-off, du télétravail supplémentaire par la suite, une voiture, un coaching, par exemple, Pierre, petit clin d'œil, ou un nouvel outil. Voilà, je pense à l'Iwe. Du coup, donc, voilà, tous ces éléments-là, en fait, peuvent être aussi une manière d'être, en tout cas, augmenté, même si ce n'est pas financièrement, à proprement parler. Pensez à ce qui est important pour vous. Huitième conseil, je le redis, on demande, on ose demander, ça, c'est vraiment important. Et si on ne demande rien, on n'a rien, tout simplement. Donc, en conclusion, il faut qu'on soit préparé, positif et factuel, enthousiaste et tourné vers l'avenir. On est sûr de soi et on crée le dialogue, on en parlait tout à l'heure. On est précis tout en étant flexible et votre manager n'est pas votre ennemi. Créez le dialogue avec lui, tournez-vous vers l'avenir ensemble. Parlez à l'argent n'est pas un tabou, donc allez-y, demandez une innovation si ce soit possible. Et comme dit un certain Hervé Spectre, un petit clin d'œil à Sioux, qui est notre générique, il dit, je n'ai pas de rêve, j'ai des objectifs, pardon. Donc, ayez des objectifs et à vous de négocier. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Je connais un certain nombre de directeurs financiers et de CEOs qui vont être ravis de cette chronique dans une semaine qui vienne. Et tu as bien raison. Tu as bien raison. Et c'est parti. De haut. Voilà, ça va me manquer ce générique. Mais bon, peut-être qu'il y aura une saison 2, mais nous n'en disons pas plus. On ne sait pas. Surprise. Alors, surprise. Jamais 203 à ce qui me concerne. Je ne sais pas. Je me sens littéraire en ce moment, donc je vais encore vous parler d'un livre. Cette fois-ci, j'ai du mal avec ça. Il faut le coup sur moi, on m'a dit. Voilà, ça y est. The Third Side de William Ury. C'est un bouquin qui parle, il en a écrit plusieurs, et qui parle de négociation. Alors, on a parlé de négociation salariale. On a parlé de négociation budgétaire. Je me suis dit que j'allais vous parler aussi de comment arriver au troisième côté, The Third Side. Et donc, en fait, William Ury, il a passé énormément de temps à aider les autres à atteindre des points d'accord dans des discussions. Il avait une formation d'anthropologiste et il s'est intéressé à la capacité de l'humain à gérer ces différences. Il s'est passionné pour la médiation, la négociation. Et donc, aujourd'hui, il a écrit de nombreux bouquins, et Audrey, vous circule celui-là, celui dont je vais vous parler, qui tourne autour, justement, de ces techniques de négociation. Et en fait, le troisième côté, c'est ce qui peut aider les gens qui sont en conflit à régler leurs différends. L'idée, c'est d'aider les gens à se rallier autour d'un goal commun plutôt que de se concentrer sur leurs différences. Et ça, vous le savez, si vous avez suivi Legal Club Sandwich, que tout ce qui est l'approche positive, tant dans le leadership que dans la façon de se positionner, est quelque chose vers lequel je reviens toujours. Donc, effectivement, se concentrer sur ce troisième côté, là où on peut tomber d'accord, eh bien, c'est forcément quelque chose qui me parle. Donc, l'idée maître, c'est que si on démarre une discussion sur les points de désaccord, on a moins de chances d'avoir du succès que si on essaye de se concentrer dans un premier temps sur ce sur quoi on est d'accord. Donc, commencer par cela permet de gagner la confiance réciproque des parties en présence et d'avoir des mini-succès très, très vite dans la discussion. Donc, si vous imaginez une scène où vous avez deux personnes qui ont un différent, chacun est persuadé d'avoir raison. Par exemple, c'est valable pour un couple qui divorce, deux équipes dans une entreprise qui ont un désaccord fondamental, des leaders entre eux, y compris des chefs d'État. Et chacun peut camper sur ses positions et du coup, c'est là que les problèmes commencent. Donc, chacun se focus sur son propre agenda, chaque partie est dans son camp, c'est ce qu'on appelle le premier côté pour une position, le deuxième côté pour une autre position. Mais si chacune des parties peut s'asseoir et regarder ensemble vers un troisième côté, ils ont plus de chances d'arriver donc à un accord. Ça peut être quelles sont les valeurs de la société, quelle est la vision vers laquelle on va emmener l'équipe, ça peut être trouver un but plus grand qu'eux. Et lorsqu'on se concentre sur le troisième côté, on doit décider d'abandonner le comment, comment on va faire les choses qui est souvent la source de toutes les difficultés et on doit se concentrer sur le pourquoi. Donc, si je reprends mes exemples, ça pourrait être par exemple, on va se concentrer dans un divorce sur les enfants dans le divorce, la mission de l'équipe pour les leaders. Donc, si on prend sur le rôle des enfants, comment est-ce qu'on va tous les deux se mettre d'accord que ce sur quoi on doit arriver, c'est le bien-être des enfants à l'avenir. Voilà. Et on va se concentrer tous les deux sur ça plutôt que je veux la maison à Compiègne et tu me laisses le bateau en Haute-Savoie. D'ailleurs, le bateau en Haute-Savoie, on ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi, mais c'est l'exemple qui m'est venu tout de suite comme ça. Alors, l'idée, c'est que chacun est plus à même de résoudre ses différences. Regardons donc ensemble dans le même sens. Alors, évidemment, ça peut sembler plus simple à dire qu'à mettre en œuvre de manière concrète. Alors, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait quelques prérequis. Bon, le premier, le conflit. Et souvenez-vous qu'il y a quand même certaines personnes qui juste adorent le conflit et qui juste, en fait, se complaisent là-dedans. Donc, il faut déjà que les deux personnes disent OK, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on sorte de ce conflit. Il faut que les personnes concernées soient prêtes à travailler très durement, à trouver des solutions créatives, à trouver du win-win, à voir un meilleur futur ensemble. Il faut que le timing soit parfait parce que souvent, ce mécanisme fonctionne lorsque les parties sont épuisées, elles n'en peuvent plus, elles veulent sortir de la négativité et elles veulent retrouver une énergie positive. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, voilà comment on peut les aider. Notamment, si vous, vous intervenez, on n'a pas arrêté de dire dans ce talk que le juridique est un leader, eh bien, le leader peut intervenir, le juridique pourrait intervenir entre deux membres d'une équipe ou deux équipes qui ont un problème. Donc, on les aide à se focusser sur le goal, on leur demande pour se faire, à se projeter dans le futur et à se poser des questions du type que voulez-vous que les générations futures disent de vous dans 30 ans ? Que voulez-vous que le CEO dise de vous quand vous partirez ? Que voulez-vous que vos enfants disent de vous quand ils auront la majorité ? Et les réponses fournies peuvent aider à trouver ce fameux troisième côté. Je veux que mes enfants disent que leurs parents agissent comme des adultes lorsqu'ils ont divorcé et donc, du coup, ça met tout le monde dans quelque chose qu'on sort du pourquoi. Et une fois que ce troisième côté a été trouvé, il faut aider que les personnes a bien confirmé qu'elles ont la même vision de ce troisième côté, qu'on se met bien d'accord, c'est bien ça qu'on va essayer de faire, les amener à admettre qu'ils sont responsables qu'aux propriétaires du succès. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux qui vont aider à résoudre la difficulté. On leur demande alors de revenir avec des actions concrètes, spécifiques sur comment on va arriver à atteindre ce troisième côté. Voilà toutes les choses que nous devons faire tous les deux, ce qui importe pour nos enfants, nous respectent à l'avenir et disposent d'une bonne éducation. C'est ça, ça, ça. Chaque leader reconfirme alors qu'il est prêt auprès du facilitateur pour atteindre ce nouvel objectif et avec ces actions concrètes, ce troisième côté extrêmement clair, par exemple, on va faire ça pour les enfants, tu vas les prendre tel jour, je vais les prendre tel jour, ils auront telle éducation, je vais les visiter les écoles, etc. On approche d'un accord. Évidemment, si chacun est d'accord pour avancer et dans des discussions très complexes en interne, on se focus et normalement, ça devrait permettre d'éviter bien des conflits. Merci Pierre, merci Audrey pour ces super chroniques. On a une petite remarque d'une personne qui s'appelle N.L. Kalexius, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, on te passe le bonjour, qui nous fait un retour, notamment, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, Olivier, sur la diversification de l'offre et qui nous dit qu'on peut faire appel à des avocats, des consultants, mais aussi des services juridiques alternatifs, notamment des ressources temporaires et des services externalisés en régie. Voilà, ça permet de montrer à sa direction générale qu'on est innovant, qu'on trouve des solutions nouvelles. Toi, tu le vois un peu ce mouvement aussi ? Oui, c'est ce que, on peut répondre à Nicolas, puisque c'est Nicolas. Salut Nicolas. Nicolas, j'en ai parlé, c'est les fameux ALSP, Alternative Legal Service Provider, qui sont effectivement, qui vont faire ce qu'on appelle aussi le Managed Services. Alors, c'est très anglo-saxon dans les intitulés. C'est vraiment mettre en place des outils et des process pour pouvoir industrialiser, mais aussi mettre aussi des ressources là où elles doivent être. Elles peuvent être chez le client, elles peuvent être chez le provider, elles peuvent être très, très loin. Et donc, les ALSP, les Attentative Legal Service Provider, vont être très, très bons sur tous ces sujets de volume, récurrents, en mettant les bonnes ressources. On va revenir sur notre mix, d'ailleurs, digital-humain. Ils vont mettre du digital, de l'humain potentiellement chez toi, de l'humain à Maurice ou en Inde. Ils vont trouver justement ce bon mix rapport qualité-prix qui fait qu'ils vont réussir à traiter les dossiers avec des coûts vraiment qui sont très, très concurrentiels. Et avec un niveau de qualité qui est absolument parfait par rapport à ce que vous voulez dire. Oui, il faut absolument regarder les ALSP. On pourra en citer plein si vous le souhaitez. Mais Calyxus, en est un, il y a un très grand. Mais il y en a d'autres, Factor. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure que l'offre, c'est vraiment fortement développé et diversifié sur le marché, sur l'industrie du droit. Oui. Et j'ai une question qui est un petit peu liée à celle-là. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, que ce soit pour du service ou de l'automatisation via du digital. Est-ce que toi, tu as des exemples un peu concrets, justement, des billes qu'on pourrait donner aux juristes pour aider à convaincre la direction ? On a parlé un petit peu de calcul de ROI, mais assez rapidement. Est-ce que toi, tu as des choses là-dessus pourrais réutiliser demain ? Oui, il faut absolument travailler sur ces ROI, sur ce mutual investment. Le retour, c'est pourquoi est-ce que je veux recruter ou pourquoi est-ce que je veux faire travailler les avocats ou les ALSP à l'extérieur ? Pourquoi je mette en place un outil de contract management ? Parce que tout de suite, on va dire, ça a un coût. Bien sûr, ça a un coût puisque rien n'est gratuit. Ça a un coût et ça a aussi un coût en termes de temps, d'implémentation, de change management. donc si uniquement donne-moi 10 000, donne-moi 50 000, donne-moi 100 000, donne-moi 1 million, je mets en place un outil, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est toujours, une fois encore, c'est encore un mot, mais c'est le business case. Il faut absolument qu'on ait calculé, je veux investir dans tel outil ou dans du capital humain, mais pourquoi ? Et pour apporter quoi ? On revient sur le pourquoi d'ailleurs dont parlait Pierre tout à l'heure. C'est peut-être toujours être la première question, c'est pourquoi on veut faire ça ? Si c'est uniquement pour être best-in-class direction juridique et se faire plaisir à mettre les tout derniers outils qui sortent, ça ne sert absolument à rien. Une fois encore, la performance de la fonction juridique n'a aucun sens si elle ne s'inscrit pas dans la performance de l'entreprise pour une direction juridique d'une entreprise. Et donc, il faut toujours l'inscrire. Donc, le retour de son investissement, il va être sur, même si c'est pour, on va gagner du temps de juriste. D'accord ? Mais pourquoi tu veux gagner du temps de juriste ? Pour faire quoi ? Pour traiter plus de dossiers ? On est dans du quantitatif ? Ou pour avoir plus de temps pour pouvoir innover ? Pour pouvoir faire de la veille ? Pour pouvoir être plus proactif ? Pour faire du lobbying ? Pour pouvoir être justement sur ces sujets d'anticipation ? Il va falloir expliquer pourquoi. Le business case, il est là. Donc, on va avoir, je dis toujours, le juriste fait de la sémantique, le financier fait du numérique. il va falloir à un moment donné qu'on puisse se parler avec le même langage. Donc, les reportings de 20 pages Word ne servent absolument à rien. Deux, trois tableaux de bord avec quelques indicateurs de performance et pas des indicateurs d'activité. Comme c'était très bien dit dans un ancien Legal Club Sandwich, les vrais indicateurs de performance peuvent être mis en place. Et un indicateur de performance, j'ai la bonne question pour auditer s'il est bien ou pas bien. Il doit poser une question qui est très simple. Est-ce qu'il m'aide à piloter ma fonction juridique ? C'est-à-dire, je regarde ces indicateurs, est-ce qu'ils m'aident à prendre une décision de faire quelque chose ? Ou est-ce qu'ils m'aident, des fois, c'est les deux, c'est encore mieux, à valoriser auprès de mes parties prenantes le rôle de ma direction juridique ? Si un indicateur de performance ne m'aide pas soit à piloter et ou à valoriser, poubelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se mettent à perdre du temps dans du reporting et dans la construction d'un indicateur qui ne servent à rien. Donc, oui, si je suis dans un Boeing ou dans un Airbus, j'ai plein d'indicateurs de partout, c'est normal. Je n'en ai pas besoin de 100 000 dans une fonction juridique. J'ai besoin de bons qui m'aident à piloter ma fonction et à la valoriser. Et ça, c'est indispensable d'avoir vraiment ce check pour savoir si je n'en ai pas trop ou si je n'en ai vraiment qui sont utiles. Sur la défense du budget, je regarde l'heure parce que je suis reparti pour un quart d'heure, mais sur la défense du budget, c'est bien évidemment là qu'il va falloir sortir les deux, trois indicateurs de performance de pourquoi j'en veux et pourquoi je veux un peu plus recruter ou un peu plus externaliser. Ok. Merci. C'est très complet. Ça donne envie de creuser. C'est frustrant à chaque fois. C'est fort en cours. Mais j'espère que ça vous donne plein de clés pour aborder, découvrir les... sur ce type de sujet. Donc, n'hésitez pas à le contacter directement. Et je veux juste répondre à la question de Benoît très rapidement qui me posait la question The Third Side qui est un autre bouquin de William Murray. Est-il mieux que Getting to Yes ? En fait, c'est complémentaire. L'autre titre de The Third Side que je vous ai montré, c'était... Originement, c'était publié sous le titre As Getting to Peace. Voilà. Getting to Yes, Getting to Peace. Il y en a un qui est plus sur une négo et une autre sur la résolution des difficultés. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ce type est absolument passionnant. Ça fait des années qu'il fait des talks. Vous en trouverez sur YouTube, etc. Voilà. Tu as aussi la négociation raisonnée d'Harvard qui est une méthodologie qui est très intéressante. Il y a beaucoup de formations en France sur la négociation raisonnée d'Harvard qui est aussi très, très, très intéressant sur ton sujet, Pierre. Absolument. Thibaut. Et c'est Audrey, je crois qu'il veut nous dire un petit mot. Je veux dire un petit mot du coup. En effet, là, on s'achève aujourd'hui le numéro 13, le 13e talk du coup de Legal Club Sandwich. Comme vous le savez, je dis, c'est le dernier de la saison 1. Si on parle de saison 1, c'est qu'on a assez envie pour tout vous dire, même très envie avec Thibaut et Pierre de faire une saison 2. Mais ça, c'est grâce à vous si on est là et c'est grâce à vous si on sera là au mois de janvier ou un peu plus tard. Je vous partage du coup un formulaire avec Pierre, Thibaut et moi. On aimerait savoir ce que vous avez pensé de la saison 1, ce qu'on pourra améliorer pour la saison 2 s'il y en a une. Donc, on compte sur vous pour vos retours pour vous faire encore plus de détendre, plus de détente et plus encore d'informations et de partage à partir de la saison 2. Donc, on compte sur vos retours et j'espère qu'on sera là en 2021. On volera ce que vous nous dites. Exactement. On attend plus la saison 2 de Ligue de Club Sandwich que la saison 5 de The Crown, je te le dis. Ça fait vraiment plaisir. Merci Olivier. C'est beau-piment alors. Franchement, là, ça nous pousse à faire plus. Et donc, Thibaut, jeudi, voilà, on sera... Oui, jeudi, on a un dernier talk. Ce sera le talk 14, cette fois-ci avec Nadej Lumberg qui, elle, a participé, a été dans des directions juridiques de petite taille, vraiment dans des startups où elle a créé le département juridique. où aussi, elle a participé à des directions juridiques dans des grosses boîtes, dans des grands groupes internationaux où elle a dû réinventer un petit peu la direction juridique. Donc, elle va nous parler d'un thème qui nous est cher aussi, c'est comment créer et entretenir une culture juridique. Jeudi, donc on va lui poser plein de questions et on terminera cette saison 1 en beauté avant de ranger les sandwiches, de sortir peut-être le champagne, le foie gras et de vous retrouver l'année prochaine. Absolument. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et on espère vous retrouver jeudi pour la dernière, pour l'instant. À bientôt. Merci à tous. Bye bye. À jeudi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501